Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne peux pas annuler les choses comme ça. Vous savez, quand on vous pose des questions, qu'on vous dit, si vous étiez sur une île déserte, si vous deviez y séjourner avec telle et telle personne, et pour une raison de vie ou de mort, vous deviez vous débarrasser de telle ou telle, ou bien qu'en porteriez-vous ? Je ne peux pas imaginer des choses comme ça. C'est quelque chose de très peu spectaculaire, faire des films. Quand quelqu'un vient sur un plateau, on a l'impression que rien ne s'y passe. C'est parce qu'il y a un endroit très particulier, délimité, qu'on appelle, qu'on appelle déjà, le plateau, non, vous êtes dans le champ, qu'on appelle le champ. Et sorti de là, il y a des mecs qui courent à droite, à gauche, tout ça, et puis on répète. Alors, je ne peux pas vous expliquer, j'ai l'impression que, à force, on aimerait se débarrasser de son enveloppe physique, on essaye par tous les moyens, et on y est aidé par le metteur en scène, par le sujet, on essaye d'être quelque chose de tout à fait différent, tout en étant soi-même, puisqu'on est toujours soi-même. Alors, je trouve qu'à la longue, cette espèce d'échange paraît un peu avide, avec ces machines-là, et j'ai envie d'exploser, de vous montrer. Oui, j'ai envie d'être sur une scène. J'ai l'impression que c'est meilleur pour la santé. L'effort physique se fait d'un seul coup, c'est une distance à parcourir, et puis, dans le noir, il y a cette espèce de chaleur, c'est une bataille, c'est plus ouvert. Mais j'ai envie de faire quelque chose de plus dangereux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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